Alors, comme je vous l'ai annoncé, nous recevons le Premier ministre, Dr. Chogel Koukala Maïga, sur ce plateau. Rebonjour, Monsieur le Premier ministre. Alors, vous étiez aux côtés du président de la transition. Qu'est-ce qui s'est exactement passé ce matin à la grande mosquée de Bamako ? Je voudrais d'abord me féliciter du message, l'appel au calme que le président de la transition vient d'adresser aux Maliennes et Maliens. Je voudrais aussi saluer à sa suite l'ensemble de la communauté musulmane et dire aux Maliennes et Maliens que je suis là essentiellement pour leur donner quelques détails parce que nous souhaitons que notre opinion publique ne soit pas abonnée seulement à la version qui peut venir d'ailleurs ou des réseaux sociaux, même si elle peut être juste. Et donc je suis venu d'ici, de chez le président de la transition, auprès de qui j'étais et dans la mosquée tout de suite pour donner quelques précisions aux Maliennes et Maliens qui en ont soif, je suis certain. Effectivement, j'étais à côté du président de la transition lorsqu'à la fin de la prière, quand l'imam s'est retiré, naturellement il y a eu un moment d'inattention parce que les fidèles ont commencé à se retirer lorsqu'un homme a surgi et avec un couteau manifestement mal intentionné. Et le président de la transition, vous savez, c'est un officier de force spéciale. Donc je crois que cet instinct a servi à empêcher l'agresseur d'atteindre son objectif qui était d'atteindre le président au coup avec un couteau. Il faut dire ici que la réaction du président de la transition, des forces de sécurité que je salue ici pour leur sang-froid et leur maîtrise de soi, ont permis d'éviter le pire. Il faut aussi saluer les fidèles dans la mosquée qui n'ont pas été gagnés par une panique généralisée et saluer aussi les familles fondatrices des personnes âgées qui étaient là. Mais tout le monde a gardé son sang-froid. Je pense que ça a donné l'image de ce que le président de la transition même souhaite que le Mali soit. Un pays où on maîtrise ses sentiments, où on maîtrise les situations, où le calme et la sérénité doivent prévaloir en toutes circonstances. Alors, M. le Premier ministre, que s'est-t-on au moment où nous parlons des motivations de l'agresseur ? L'agresseur a été maîtrisé par les forces de sécurité, comme je disais, que je salue, parce qu'en d'autres circonstances, peut-être qu'un drame se serait produit sur lui-même. Ensuite, la population, dehors, était très surchauffée. Mais l'effort de sécurité a maîtrisé toute la situation, gardait leur calme et l'intéressait aujourd'hui dans les mains des enquêteurs. On ne peut pas en dire plus pour des raisons que vous savez. Quel enseignement, donc, nous pouvons tirer de cet incident ? Cet incident nous enseigne un certain nombre de choses. D'abord, chaque homme, chaque peuple, suit son destin. Ce qui était préparé aujourd'hui était un drame. Et je suis convaincu que le destin du peuple malien, c'est de sortir de la situation d'insécurité généralisée dans laquelle il se trouve. Et notre espoir, c'est que cette transition, dirigée par le président Ouïta, puisse être le point de départ d'un Mali nouveau, d'un Mali réconcilié, d'un Mali apaisé. L'autre leçon que je tire de cette citation, c'est qu'il faut rester vigilant. Nous ne devons pas baisser la garde. La refondation du Mali, comme on l'appelle le Mali-Croix, est une exigence historique. Et ceux qui ont la chance d'être aujourd'hui aux hautes fonctions, doivent s'imposer un objectif. Refonder l'État malien, reconstruire la nation pour qu'elle retrouve son unité, son honneur, sa dignité, sa souveraineté en aimant pour que la nation redevienne ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Et quel message avez-vous à l'emploi des Maliens à la suite de cet incident ? Je voudrais à cette occasion à la suite du chef de l'État appeler les Maliens au calme et à la sérénité. Aujourd'hui, plus que jamais, tout ce qui peut nous diviser doit être évité. L'union sacrée des Maliens pour prendre leur destin en main. Aucune considération d'ordre politique, d'ordre religieux, d'ordre régionaliste, d'ordre ethnique ne doit diviser les Maliens. La seule chose que nous avons en commun, c'est le Mali, c'est notre unité nationale que nous devons préserver comme la plinée de nos yeux et la paix. Que l'ensemble des fils du Mali regarde cet exemple pour se dire donne-nous la main pour redresser notre pays. Merci, M. le Premier ministre et merci d'être passé sur ce plateau pour nous fournir toute cette...